Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est intitulé « Logement, trouver un endroit où habiter ». Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers ce webinaire. Le projet L'Ontario, c'est chez moi, l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des services en l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent ce projet afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. CrossFit Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. CrossFit coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Le projet L'Ontario, c'est chez moi, est coordonné avec plusieurs organismes d'aide à l'établissement dans plusieurs régions de l'Ontario. Les organismes que vous voyez listés ici sont tous des partenaires au projet O2O. Aujourd'hui, on va discuter à propos de votre communauté, le logement, louer un logement, acheter une maison et finalement, on va parler à propos des ressources du projet L'Ontario, c'est chez moi ou en autres mots O2O. La première section de ce webinar vous donnera un bref aperçu du Canada et de l'Ontario. Le Canada est le deuxième pays le plus grand au monde. Trois océans bordent les frontières du Canada, dont l'océan Pacifique à l'ouest, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Arctique au nord. Le Canada est constitué de cinq régions, Atlantique, Centrale, Prairie et Côte-Ouest et le Nord. Il compte dix provinces, donc l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador, ainsi que trois territoires fédéraux, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. L'Ottawa, situé sur la rivière des Ottawa, a été choisie comme capitaine en 1857 par la reine Victoria, qui est l'arrière-arrière-grand-mère de la reine Élisabeth II. Aujourd'hui, c'est la quatrième plus grande région métropolitaine du Canada. L'Ontario est situé dans ce qui est considéré le centre du Canada. La plupart des gens vivent dans la partie sud de la province. Le nombre de nombreuses localités de l'Ontario reflètent la riche histoire et l'important héritage légué par les Autochtones. Le mot Ontario, d'origine iroquoise, signifie beau lac ou eau pétillante. L'Ontario a la population la plus élevée de toutes les provinces du Canada, soit environ 13,5 millions de personnes qui y vivent. En fait, plus du tiers de la population canadienne vit en Ontario. La capitale de l'Ontario est Toronto, la plus grande ville au Canada, avec 2,6 millions d'habitants, et c'est la quatrième, la plus grande ville en Amérique du Nord. L'Ontario a pris également Ottawa, qui est la capitale du Canada. L'Ontario est une province diversifiée qui compte une économie vaste et complexe. Il y a beaucoup de types de possibilités d'emploi ici. Près de la moitié des immigrants qui viennent au Canada choisissent l'Ontario comme destination. L'Ontario comprend des paysages variés, comme le vaste bouclier canadien rocheux et riche en minéraux, qui sépare les terres agricoles fertiles du sud et les basses terres herbuses du nord. C'est l'une des dix provinces canadiennes situées dans le centre-est du Canada, qui bordent les États-Unis et les Grands Lacs. Il a pris Ottawa, la capitale du Canada, connue pour l'architecture victorienne de la Colline du Parlement et la Musée des Beaux-Ordres du Canada, qui représente de l'art canadien et autochtone. Toronto, la capitale de l'Ontario, abrite la tour CN de 553 mètres de haut, avec une vue imprenable depuis son restaurant tournant, ainsi que High Park, qui est un site d'un habitat rare de savane de chêne. L'économie de l'Ontario prospère grâce à sa combinaison unique de ressources, d'expertise manufacturière, d'exportation et de recherche d'innovation. L'Ontario génère 37 % du PIB national et abrite près de 50 % de tous les employés de la haute technologie, des services financiers et d'autres industries à forte intensité de connaissances. Voici quelques faits intéressants sur l'Ontario. Savez-vous que les Raptors de Toronto ont remporté le championnat NBA en 2019? Savez-vous que l'Ontario représente 1 076 395 km², plus grand que l'Espagne et la France réunis et que nous sommes considérés comme le pays de l'eau? Oui, car en Ontario, il y a plus de 250 000 lacs et plus de 9 millions d'hectares de parcs. Les grands lacs sont le lac supérieur, le lac Michigan, le lac Huron, le lac Errier et le lac Ontario. Les cinq grands lacs sont la plus grande masse d'eau douce continue au monde. Il y a des parcs provinciaux et des aires protégés. Nos parcs attirent environ 10 millions de visiteurs chaque année et surtout les parcs provinciaux de l'Ontario protégeront et conserveront notre riche patrimoine naturel et culturel au profit des générations futures. Et finalement, savez-vous que l'Ontario possède plus de la moitié des terres agricoles de la plus haute qualité, classe 1, au Canada? Oui, il y a 51 950 fermes en Ontario et elles représentent le cadre de tous les revenus agricoles au Canada. Vivre dans votre nouvelle communauté. Il y a trois niveaux de gouvernement au Canada. Tout le monde a un représentant des trois niveaux de gouvernement à qui il peut s'adresser avec des préoccupations. Au niveau fédéral ou national, on a notre premier ministre en ce moment qui est Justin Trudeau. Ce niveau de gouvernement traite des domaines de droit et des questions qui touchent généralement l'ensemble du pays. C'est à ce niveau que le premier ministre du Canada est classé dans cette catégorie. Au niveau fédéral, nous appelons les représentants des députés. Au niveau provincial, notre première ministre de l'Ontario est Doug Ford. Dans chacune des dix provinces du Canada, le gouvernement provincial est responsable des domaines comme l'éducation, les soins de santé, certaines ressources naturelles et les règlements routiers. Parfois, le gouvernement provincial partage la responsabilité avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral donne des responsabilités aux gouvernements provinciaux. Nous appelons notre représentant le député provincial et les députés du Parlement provincial. Ensuite, il y a l'administration municipale. Notre maire de Toronto en ce moment est John Tory sur le niveau de gouvernement qui est habituellement basé dans une ville ou un district, une municipalité. Les administrations municipales sont responsables des secteurs tels que les bibliothèques, les parcs, les réseaux d'archéduques communautaires, la police locale, les routes et le stationnement. Le gouvernement municipal reçoit l'autorité de ces régions du gouvernement provincial. Il y a aussi des conseils de bande qui gouvernent les communautés des Premières Nations. Ces communautés sont composées des peuples autochtones du Canada. La population et la culture. Donc, les nouveaux arrivants sont un élément important de la société ontarienne. Bien que la région du Grand Toronto ait la plus grande diversité culturelle, les petites villes et villages de la province sont de plus en plus diversifiés. Les résidents de l'Ontario viennent de 250 pays différents et parlent environ plus de 200 langues. En conséquence, vous trouverez divers lieux de culte. L'Ontario est une société laïque, mais les gens de toutes confessions sont libres de pratiquer leur religion comme ils le souhaitent. Vous pouvez trouver des églises, des mosquées, des synagogues et des temples en regardant dans l'annuaire téléphonique local ou en cherchant en ligne. Les musées, les théâtres et centres culturels dispersés à travers l'Ontario. Toronto a des marchés alimentaires exploités par des gens qui forment divers milieux culturels, ce qui signifie que vous n'aurez pas de difficulté à trouver des aliments culturels de votre choix. Il y a des festivals multiculturels et des fêtes de fin d'année. Les Canadiens appuient fortement les arts et par conséquent, vous trouverez une grande variété de musées, de théâtres, de concerts, de musique et de centres culturels. Tout au long de l'année, vous trouverez de nombreux festivals culturels et multiculturels à assister et une variété de célébrations de fêtes qui ont lieu. Le Festival international du film de Toronto est l'un des festivals de cinéma les plus importants et les plus populaires au monde. Le Radiodiffuseur national du Canada est le Centre Radio-Canadien CBC à la radio, à la télévision et en ligne. Il existe également plusieurs journaux ethno-culturels ainsi que de nombreuses stations de télévision et de radios qui sont diffusées en plusieurs langues. Par exemple, Omni-TV est un réseau multiculturel qui est programmé en mandarin, cantonais, italien et punjabi et quelques autres langues d'Asie du Sud. Il y a cinq valeurs fondamentales au centre de la société canadienne. Nous croyons que les droits fondamentaux de la personne pour tout le monde sont essentiels. Nous sommes fiers du fait que notre pays est diversifié et inclusif, accueillant des gens de partout dans le monde pour vivre ici paisiblement. Nous croyons qu'il devrait y avoir égalité et justice pour tous, indépendamment du sexe, de la race, de la religion ou de leur orientation sexuelle. L'égalité couvre aussi les personnes dans les relations, ce qui signifie que les hommes et les femmes sont considérés comme égaux dans une relation. Nous croyons en la famille et que des bonnes relations familiales sont essentielles pour une nation forte, saine, progressiste et prospère. Et enfin, nous ressentons un lien avec notre environnement et nous ressentons un fort besoin d'en prendre soin. À votre arrivée au Canada, l'une de vos premières tâches sera de trouver un endroit où vivre. Dans cette section, nous vous fournirons quelques conseils pour faciliter cette tâche. Il y a beaucoup de choses à considérer lorsque vous pensez à vos dépenses de logement que vous choisissez de louer ou d'acheter une maison aura un impact majeur sur vos finances. Si vous choisissez de louer, le coût de la location dépendra de quelques éléments. Par exemple, la taille, c'est-à-dire le nombre de chambres, la communauté et le quartier où il se trouve, l'âge et l'état de l'appartement ou de la maison. Vous souhaitez également décider si vous louerez une maison ou un appartement. Si vous louez un appartement, dans la plupart des cas, vous ne serez pas responsable des services publics. Cependant, si vous louez une maison, vous pourriez être responsable des services publics. Nous mettons en évidence ici les principales catégories que vous devez considérer pour déterminer le coût du logement dans la communauté dans laquelle vous souhaitez vivre. Le site Web présenté ici sur la diapositive vous donnera de nombreux détails à la fois sur le coût de la location et le coût d'achat d'une maison. Cela signifie que vous voulez poser quelques questions. Par exemple, est-ce que je souhaite vivre ici et pourquoi? Les avantages. Si vous avez des enfants et avez besoin de services de garde, vous souhaiterez peut-être vivre près des membres de la famille afin qu'ils puissent vous aider à donner soin aux enfants. Vous économiserez de l'argent sur les frais de garde et vous vous sentirez plus à l'aise de laisser vos enfants avec quelqu'un que vous connaissez. Les inconvénients. Vous pouvez avoir un soutien familial, mais il peut ne pas y avoir d'emploi bien rémunéré dans votre domaine où vous pourriez avoir des problèmes de transport. D'autres questions à se poser. Voulez-vous vivre dans une ville ou une zone rurale? Choisir de vivre dans une grande ville coûtera plus cher que si vous choisissez de vivre dans une petite ville. Vivre de la même façon dans une ville ou dans une zone rurale coûtera moins cher que si vous choisissez une grande ville. Ensuite, combien cela coûtera-t-il d'y vivre? Les villes ont un coût de la vie plus élevé, mais offrent également plus de choix comme un bon système de transport en commun et un large éventail de magasins d'alimentation, de vêtements et d'activités pour vos enfants. Les petites villes et les zones rurales peuvent avoir moins de choix, mais le coût du logement sera beaucoup moins cher. Le transport. Selon l'endroit où vous vivez, vous devrez peut-être ou non utiliser les transports en commun. Si vous vivez en ville, il sera facile de vous déplacer en utilisant les transports en commun ou à pied. Si vous choisissez une zone rurale ou une petite ville, vous devrez peut-être avoir votre propre transport. Peu importe ce que vous choisissez, cela prendra en compte vos finances. Ensuite, les opportunités d'emploi. Parfois, selon l'endroit où vous choisissez de vivre en tant que nouveau arrivant, au début, vous devrez peut-être occuper un emploi avec un salaire inférieur pendant que vous établissez des liens accueillis de l'expérience dans la main d'œuvre canadienne ou améliorer peut-être vos compétences linguistiques ou professionnelles. Il existe de nombreux organismes gouvernementaux et d'établissements qui vous aideront dans ces décisions. Nous sommes conscients qu'en tant que nouveau arrivant, cela peut parfois prêter à confusion. Il existe de nombreux partenariats que les agences d'établissements ont formés avec des entreprises pour vous aider à vous installer dans votre nouvelle maison, ainsi qu'à vous aider à trouver plus facilement le bon emploi. Il le faut en offrant des programmes et des services de recherche d'emploi, un soutien avec des informations pertinentes et des programmes de formation si nécessaire. Avant de décider de l'endroit où vous habitez, vous devez vous assurer que vous vous sentirez en sécurité dans votre nouvelle maison et dans le quartier environnement. Pourquoi voudrez-vous évaluer vos vivres? Eh bien, pour vous assurer que vous choisissez l'emplacement le plus pratique et le plus sûr pour vous et votre famille. Alors, comment évaluez-vous la zone que vous souhaitez habiter? Bien, vous pouvez parler à la police locale. Elle se fera un plaisir de vous donner un à poursuivre du quartier. Bien que la plupart des quartiers de l'Ontario soient sûrs, vous devrez vous renseigner sur les taux de criminalité dans le quartier où vous souhaitez vivre. Vous pouvez également rechercher des preuves de vandalisme dans la région et parcourir le journal local pour avoir une bonne idée de toute nouvelle locale qui pourrait affecter votre décision de déménager à cet endroit. Les voies d'incendie marquées. Lorsque vous inspectez un endroit que vous souhaitez louer, tenez compte de la façon dont les différents styles de logements ont des procédures différentes en cas d'incendie. Vous voulez toujours vous assurer que vous avez un escalier de secours facile en cas d'incendie. En général, recherchez des détecteurs de fumée en état de marche installé près des espaces de couchage. Recherchez des sorties supplémentaires et les accès faciles si vous ne pouviez pas voir à cause de l'obscurité ou de la fumée. Ensuite, les services médicaux. Y a-t-il un hôpital local près de la maison? La salle d'urgence est-elle ouverte 24 heures sur 24? Sinon, quelles sont les options pour les urgences médicales? Où est le téléphone le plus proche si vous ne pouviez pas utiliser celui de votre maison? Ensuite, vous pouvez vous rendre à l'arrêt de transport en commun le plus proche. Pourquoi vous rendez-vous au transport en commun? Car vous souhaitez vous familiariser avec les lieux de transport en commun et leur proximité avec votre domicile. Être proche des transports en commun, surtout si vous n'avez pas de voiture, est très bénéfique, surtout durant les temps froids. Ensuite, le transport dans des conditions météorologiques extrêmes. Si vous avez choisi de vivre dans une zone rurale, vous voulez savoir ce qui arrive au transport dans des conditions météorologiques extrêmes. Certaines routes peuvent devenir impraticables par mauvais temps. Une fois arrivés en Ontario, vous pouvez obtenir de l'aide d'un organisme d'aide à l'établissement local. Les organismes d'aide à l'établissement sont des organismes communautaires qui aident les nouveaux arrivants à organiser un logement. Les services sont confidentiels, vous sont offerts gratuitement et sont disponibles dans de nombreuses langues. Un travailleur en établissement peut vous aider en vous donnant des informations et des conseils sur de nombreux services communautaires et gouvernementaux différents. Vous pouvez vous renseigner sur le logement, les soins de santé, la formation linguistique, comment trouver un emploi et de nombreux autres services disponibles. De nombreux organismes d'établissement offrent des programmes qui peuvent vous aider, vous et votre famille, à vous connecter à votre nouvelle communauté. Le gouvernement du Canada et de l'Ontario finance les organisations pour qu'elles offrent des services d'établissement aux nouveaux arrivants partout en Ontario. Vous pouvez trouver les organismes d'aide à l'établissement en visitant le site web établissement.org. Louer un logement. Bien que la location puisse ne pas vous plaire, surtout si vous avez acheté une propriété d'où vous venez, il peut être préférable d'obtenir un bail de location à court thème au moins pour les six premiers mois au Canada. Cela vous donnera le temps de vous renseigner sur l'accession à la propriété et vous donnera également l'occasion de trouver un emploi. Il existe différents types de logements. Court thème, si vous n'avez pas de famille ou d'amis déjà ici qui peuvent rester avec vous pendant un certain temps, il existe de nombreuses options pour vous. Ces sites de réservation en ligne sont un bon moyen de trouver un logement avant même votre arrivée. Si vous souhaitez séjourner dans un hôtel ou un motel ou une maison d'autres, vous pouvez visiter ces sites. Pour d'autres options, vous pouvez consulter les sites web pour la location d'appartement et la location à court terme d'appartement. Ceux qui sont maintenus sur le diapositive, vous pouvez visiter ces sites web, mais il y a aussi d'autres sites web que vous pouvez visiter, qui est priceline.com, travelocity.ca et tripadvisor.com. Ensuite, pour des solutions à long terme, voici quelques sites web supplémentaires que vous pouvez utiliser si vous décidez de louer à plus long terme. Vous pouvez visiter realtor.ca, homestay.com, torontoroommates.ca. Si vous choisissez de louer une maison, vous avez le choix entre plusieurs options. Il y a les appartements qui peuvent être dans un immeuble ou une maison. Il comprend généralement une chambre ou plus, une cuisine, une salle de bain et un salon. Un bachelor ou un studio dispose d'une chambre pour dormir et manger. Il y a des tours de 6 à 30 étages avec un ascenseur. Il y a des gratte-ciels moins de 6 étages, souvent sans ascenseur, et sont appelés en anglais « walk up ». Il y a aussi des condominiums. Il s'agit d'un type de propriété où une personne peut acheter une unité dans un immeuble d'appartement ou un complexe de maisons en rangée, mais ne possède pas le terrain. Les propriétaires louent parfois des condos à des locataires, ce qui signifie que vous pouvez louer un condominium qui se trouve soit dans un immeuble, soit dans un immeuble d'habitation. Parce que chaque propriétaire paie sa propre hypothèque, ses taxes, ses services publics et ses frais mensuels pour l'entretien de sa propriété. Si vous en louez un, vous devrez peut-être payer certains des services publics et des frais mensuels. Ensuite, le duplex et le triplex, c'est une maison divisée en deux ou en trois appartements séparés, les uns au-dessus des autres. Les propriétaires de la maison peuvent vivre dans l'une des appartements. Peut-être une maison isolée, une maison jumelée ou une maison en rangée. Si vous en louez un sans bable au condo, vous devrez peut-être payer certains des services publics et des frais mensuels. Ensuite, il y a la chambre, comme la colocation. Une chambre dans un appartement, une maison ou un autre type d'hébergement loué à une personne. Le locataire partage généralement la cuisine, la salle de bain et le salon avec d'autres locataires. Les meubles sont souvent inclus. Les repas peuvent être inclus aussi. Il y a aussi la maison. Une maison, comme vous le savez, sera une maison individuelle autonome. Elle commence généralement par trois chambres avec plusieurs salles de bain et tout autour de plus d'espaces de vie. Si vous avez une grande famille, vous pouvez décider qu'une maison est la meilleure option de vie pour vous. Mais gardez à l'esprit que si vous choisissez de louer une maison, il est fort possible que vous soyez responsable des factures de services publics. De nombreux organismes communautaires peuvent vous aider à trouver des informations sur la location ou l'achat d'une maison. Pour le propriétaire, la personne qui vous loue la maison, et le locataire, vous, la personne qui loue la maison, il est important de comprendre vos droits et responsabilités. Ces règles diffèrent d'une province à l'autre. En Ontario, votre contrat de location ou le bail devraient couvrir la plupart des règles et conditions. Un contrat de location ou un document de location décrit le thème de votre contrat de location avec le propriétaire. Et s'il y a des problèmes avec le propriétaire, vous pouvez toujours utiliser votre contrat pour vous protéger. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bail signé lorsque vous louez, mais il est bon d'en demander un. Les dépôts. Les propriétaires peuvent demander une caution de loyer. Ils peuvent demander jusqu'à un mois de loyer à l'avance. Les propriétaires perçoivent le loyer du dernier mois ou si le loyer est payé chaque semaine, le loyer de la dernière semaine avant d'emmenager. Les chèques postdatés. La plupart des propriétaires vous suggéreront d'utiliser des chèques postdatés pour payer votre loyer. Cela signifie que le propriétaire peut vous demander de faire 6 à 12 chèques pour chaque mois de votre bail. Vous devez dater les chèques pour le premier du mois ou le dernier du mois, la date à laquelle votre loyer est due. Donc, si vous habitez dans la maison de janvier 2020 à décembre 2020, vous pourriez être invité à fournir 11 chèques. Si vous n'avez pas de chèques postdatés, vous ne pouvez pas vous voir refuser un logement locatif pour cette raison. Le propriétaire doit fournir au locataire un reçu de loyer si le locataire en fait la demande. Les augmentations du loyer ou le délai de préavis. Le propriétaire peut augmenter le loyer pour un certain nombre de raisons. Par exemple, il ou elle peut penser que la propriété a besoin de réparation ou à la fin de chaque année. Il peut légalement augmenter le loyer. Le propriétaire peut augmenter le loyer avec un préavis écrit de 90 jours et ne peut augmenter le loyer qu'une fois tous les 12 mois. Les augmentations du loyer doivent respecter les directives provinciales en Ontario. C'est 1,8 %. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter le Tribunal de justice sociale pour plus d'informations. Ensuite, le paiement du loyer en retard. Si vous tardez à payer votre loyer, vous pourriez recevoir un avis d'expulsion de votre propriétaire. Ce n'est pas une pratique courante, mais ils ont le droit de le faire. Cela signifie qu'un jour après le loyer est dû, s'il n'est pas payé, le propriétaire peut donner un avis de résiliation pour non-paiement du loyer. Ensuite, la fin de la location, le délai de préavis. La location peut être résiliée pour de nombreuses raisons. Les lois canadiennes stipulent que les locataires à bail à durée déterminée peuvent donner un avis écrit au propriétaire 60 jours avant la date de leur déménagement. Si vous êtes dans un bail qui est quotidien ou hebdomadaire, vous devez donner un préavis de 28 jours au propriétaire. Les propriétaires ne peuvent résiler une location que pour des motifs précis. Comme indiqué dans la législation, ils ne peuvent pas résiler simplement parce qu'un mandat fixé fait que ça a expiré. Cela signifie qu'ils doivent avoir une raison de mettre fin à votre location. L'achat d'une maison est l'une des plus grandes décisions financières et de style de vie que vous prendrez. Cette section vous donnera un aperçu de ce à quoi s'attendent dans le processus d'achat d'une maison. Voici quelques questions d'achat de maison que vous devrez considérer. Donc, premièrement, êtes-vous financièrement stable? Déménager dans un nouveau pays peut coûter très cher et par conséquent, assumer une grande responsabilité financière telle que la propriété d'un logement devrait prendre de sérieuses considérations. Certaines personnes sont financièrement capables d'acheter une maison avec leur propre argent, alors que d'autres devront demander ce qui est connu comme une hypothèque. Certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà le concept hypothécaire, mais je vais fournir une brève explication sur les prêts hypothécaires dans les prochaines diapositives. Ensuite, êtes-vous prêt pour les réparations et les coûts des services publics? Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes responsable de toutes les réparations et des coûts des services publics. Cela signifie que si votre, par exemple, robinet est brisé, vous ne pouvez pas appeler le propriétaire pour le remplacer. Si votre toit fuit, vous devrez effectuer cette réparation par vous-même. Vous serez également responsable du paiement de vos factures de gaz, d'électricité, de l'eau, de taxes et de tout autre frais d'entretien associé à la propriété d'une propriété. Ensuite, avez-vous le temps nécessaire pour l'entretien de la maison? Le maintien d'une maison prend beaucoup de temps et d'efforts. Donc, si vous envisagez de posséder une maison, vous devrez penser autant que vous devrez consacrer à son entretien afin qu'il soit en parfait état. Les voisins apprécieront de vivre à côté de vous si vous prenez autant soin de votre propriété que la leur. Choisir votre maison. Quel emplacement choisir? L'emplacement est un facteur critique. Une maison avec tout ce dont vous avez besoin, mais au mauvais endroit, n'est probablement pas la bonne maison pour vous. Voici quelques éléments considérés concernant l'emplacement. Voulez-vous vivre dans une ville ou à la campagne? À quel point sera-t-il facile d'arriver là où vous travaillez? Combien coûtera le trajet? Où iront vos enfants à l'école? Comment y parviendront-ils? Avez-vous besoin d'une zone de marche sécuritaire ou d'une installation récréative comme un parc à proximité? À quel point aimeriez-vous être proche de votre famille et de vos amis? La taille? De combien de chambres avez-vous besoin? De combien de salles de bains avez-vous besoin? Avez-vous besoin d'espace pour un bureau à domicile? De quel type de stationnement avez-vous besoin? Pour combien de voitures? Une nouvelle maison vient d'être construite. Personne d'autre n'y a encore vécu. Vous pourriez acheter une nouvelle maison d'un entrepreneur qui l'a construite ou vous pourriez embaucher un entrepreneur pour la construire pour vous. Une nouvelle maison aura des coûts d'entretien inférieurs car tout est neuf et de nombreux articles sont couverts par une garantie. Vous devez réserver de l'argent chaque année pour les futurs coûts de maintenance. Certaines des grandes choses sur l'achat d'une maison qui existe déjà, vous pouvez voir ce que vous achetez. Puisque le quartier est établi, vous pouvez voir à quel point il est facile d'accéder à des services tels que les écoles, les centres commerciaux, les bibliothèques, etc. Gardez à l'esprit que vous devrez peut-être décorer, rénover ou effectuer des réparations majeures telles que le remplacement du toit, des fenêtres et des portes si vous achetez une maison usagée. Dans de nombreux pays, nous avons la possibilité de contracter une hypothèque où nous pouvons acheter un terrain et prendre notre temps pour terminer la maison de nos rêves. Ici au Canada, ce n'est généralement pas le cas. Bien que cela soit possible, le chemin normal vers l'accession à la propriété se fait généralement par le biais d'une hypothèque. À moins que vous ne soyez un promoteur immobilier ou que vous ayez décidé d'acheter un terrain dans une zone rurale, vous achetez généralement une maison déjà construite ou vous achetez une qui est réalisée par un promoteur immobilier. Dans de nombreux cas, vous devriez obtenir une hypothèque. Une hypothèque est un prêt pour financer l'achat de votre maison. Elle est composée de plusieurs parties. La première partie est appelée la garantie. C'est la partie que vous utilisez pour garantir le prêt. La maison que vous achetez est la garantie du prêt. Le principal, qui est la deuxième partie, est le montant que vous avez emprunté à la banque ou à l'institution financière pour acheter votre maison. Et les intérêts sont le montant que le prêteur vous facture pour utiliser l'argent que vous leur avez emprunté. Les taxes sont les taxes foncières facturées par la commune dans laquelle vous habitez. Et ensuite, l'acompte. Pour réduire votre capital à l'avance, vous pouvez verser un pourcentage du prix d'achat de la maison à titre d'acompte. En règle générale, les prêteurs vous demandent de verser un compte égal à 20% du prix d'achat de la maison pour obtenir un prêt hypothécaire. Si vous envisagez d'acheter une maison avant de décider de chercher une maison, vous devrez en fait chercher une courtier hypothécaire ou visiter votre institution financière de choix pour remplir une demande de prêt hypothécaire pré-approuvée. Une fois que vous avez décidé de l'emplacement et de la taille, etc., vous pouvez maintenant penser au type de structure de logement que vous souhaitez avoir. Voulez-vous une maison isolée? Une maison isolée se trouve sur son propre terrain. Cela donne souvent à la famille un plus grand degré d'intimité. Est-ce que vous voulez une maison jumelée? Une maison jumelée est une maison qui est jointe d'un côté à une autre maison. Il peut offrir de nombreux avantages des maisons individuelles unifamiliales. Il est souvent moins cher d'acheter et d'en entretenir. Voulez-vous une maison en rangée? Les maisons en rangées sont plusieurs maisons similaires, côte à côte, reliées par des murs communs. Ils offrent moins d'intimité qu'une maison isolée, bien que chacun ait un espace extérieur séparé. Ces maisons peuvent coûter moins cher à acheter et à l'entretenir, même si certaines sont de grandes unités de luxe. Voulez-vous une maison de ville empilée? Les maisons en rangées empilées sont généralement des maisons à deux étages. Deux maisons de deux étages sont superposées. Les bâtiments sont généralement attachés en groupes de quatre ou plus. Chaque unité a un accès direct de l'extérieur. Après avoir effectué vos recherches et terminé toutes les étapes dont nous avons discuté, vous devrez effectuer ces prochaines étapes pour terminer le processus d'achat d'une maison, donc le courtier hypothécaire. Le travail du courtier hypothécaire est de vous trouver un prêteur dont les modalités et les taux vous conviennent le mieux. Gardez à l'esprit que vous n'avez pas besoin d'avoir un courtier hypothécaire privé. Vous pouvez contacter votre banque et elle pourra également vous aider avec des informations sur les hypothèques. Ensuite, le prêteur hypothécaire. Un prêteur hypothécaire est une institution, une banque, une société de fiducie, une caisse populaire, etc. qui prête de l'argent pour une hypothèque. Ensuite, l'approbation hypothécaire. Il s'agit d'une notification écrite du prêteur hypothécaire vous indiquant que vous avez été approuvé pour un montant spécifique d'hypothèque selon des conditions spécifiées. Un agent immobilier. Une personne qui a un permis provincial pour représenter un acheteur ou un vendeur d'une propriété. Votre agent vous fournira plusieurs propriétés parmi lesquelles choisir et vous amènera également voir les propriétés. Après avoir terminé tous ces étapes, vous pouvez acheter votre maison et vous serez responsable du paiement de l'hypothèque chaque mois ainsi que de tous les autres services publics que vous pourriez avoir associés à votre maison. Voici quelque chose à retenir. Pour le propriétaire, la personne qui vous loue la maison et le locataire, vous, la personne qui loue la maison, il est important de comprendre vos droits et vos responsabilités. Donc, comme on a mentionné dans les diapositives avant, il est important que vous redonnez ces informations. Donc, toutes les provinces ont des règles de location différentes. Essayez d'obtenir un contrat de location. Le loyer d'un mois, il est légal. Donc, il est légal que le propriétaire peut vous demander le loyer d'un mois en avance avant que vous l'emménagez. Essayez d'avoir un agent immobilier pour vous aider à vous montrer vos différentes options et vous donner plus d'informations. Les augmentations de loyer à l'Ontario sont de 1,8 % qui peuvent être demandées à chaque 12 mois. Et la réservation doit avoir un préavis de 60 jours. Maintenant, parlons un peu à propos des ressources du projet L'Ontario C'est chez moi, donc O2O. Vous pouvez visiter le site web de L'Ontario C'est chez moi où vous pouvez trouver des ressources que vous soyez déjà au Canada ou que vous préparez à venir ici. Il y a un guide de consultation qui contient les renseignements généraux dont vous aurez probablement besoin pour vous établir en Ontario. Le contenu de chacune de ces sections s'applique à l'ensemble de la province et comprend les sites web et le numéro de téléphone des services gouvernementaux appropriés. Il est disponible en anglais, français, arabe, chinois, punjabi, russe, espagnol, farsi, tamil et urdou. Il y a aussi un livret qui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez télécharger les versions numériques de ces cahiers. Si vous êtes déjà au Canada, vous pouvez avoir des copies imprimées si vous participez à nos ateliers de l'Ontario C'est chez moi. Vous pouvez visiter nos sites web pour savoir où est le prochain atelier. Nous avons aussi développé des fiches d'information sur plusieurs sujets qui sont faciles à lire et à comprendre. Toutes les fiches sont disponibles sur le site web. Nous avons en ce moment 19 fiches d'information. Deux sujets en exemple sont le logement et le transport. Toutes les fiches ne sont peut-être pas adaptées à vos besoins, mais s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire et nous vous l'enverrons. Sur le site web de O2O, vous pouvez également créer votre propre plan d'établissement pour assurer une transition en douceur vers votre nouveau chez vous. Les plans d'établissement peuvent vous aider à donner un aperçu de vos objectifs à mettre en évidence ou concentrer vos efforts et agir comme un outil pour mesurer vos progrès. Vous pouvez aussi trouver des listes de vérification en ligne. Une liste de vérification est un outil utile pour garder une trace des tâches à accomplir. Vous pouvez vous demander pourquoi vous avez besoin d'une liste. Il y a des documents que vous avez besoin quand vous allez faire vos tâches. Par exemple, pour avoir la carte de santé d'Ontario, vous avez besoin de votre carte de résidence permanente valide ou expérée depuis cinq ans au moins, la confirmation de résidence permanente, carte d'identité aux fins de l'immigration canadienne et votre fiche relative aux droits d'établissement. Si vous laissez un de ces documents à la maison, il faut que vous reveniez au Centre de services Ontario un autre jour. On comprend qu'avoir une liste de vérification peut vous aider à planifier de compléter vos tâches facilement. On est rendu à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone. Vous pouvez aussi visiter notre site web pour avoir accès à d'autres webinaires comme celui-ci. Merci beaucoup et à la prochaine. J'espère que vous passez une très, très belle journée. Merci. 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 Merci.